Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, découverte d'une application extrême du nom de SoonScape. Vous allez voir que cette application est entièrement gratuite, développée par Microsoft. SoonScape est une application qui est dédiée aux personnes en situation de handicap visuel, mais pas que, puisque ça va être un GPS, le guidage sonore, le guidage par balise. Et là, franchement, c'est entièrement gratuit à votre disposition. Alors, pour le télécharger, on va voir tous ensemble comment l'installer, qu'est-ce qu'il nous donne comme informations dès le départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre les nouvelles technologies accessibles. Vous serez donc les bienvenus sur la Team Vision. C'est parti pour cette vidéo. Voilà, donc, une fois que vous êtes sur votre iPhone, tout simplement, comme d'habitude, votre ami Siri, vous lui demandez de télécharger pour vous SoonScape. C'est parti. Télécharger SoonScape. Alors, comme vous venez d'entendre, ce sont des cartes en audio 3D pour la navigation sonore. Et là, vraiment, c'est du lourd, les amis. Une application extraordinaire. Je vous le prédis. Alors, on va rentrer à l'intérieur et écouter ce que Microsoft, tel à la Seeing AI, nous ont concocté. C'est parti. Alors, on a cette application du nom de Microsoft SoonScape. Donc, on va écouter. Carte fournie en audio 3D. On entend bien que les cartes sont fournies en audio 3D. Et vraiment, c'est super, puisqu'on va pouvoir poser les balises, se faire guider en audio 3D. C'est génial. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle application, les amis. Partagez. Je vous la mettrai directement, le lien, pour que ça vous dirige directement dans l'App Store, dans la description de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la tester. C'est vraiment de la balle. On écoute tout ce que cela fait. Version 2, 3, 2, il y a un SEM. Cette version inclut des ressources et fonctionnalités relatives au COVID-19 utiles aux utilisateurs de SoonScape, aux instructeurs de locomotion et à la communauté dans son ensemble pendant ces temps difficiles, recherche de services essentiels, vous pouvez désormais localiser plus facilement les magasins d'alimentation, les pharmacies et les services médicaux à proximité grâce à un nouveau filtre de recherche pour les services essentiels lorsque vous définissez une balise ou que vous créez un marqueur, annotation de marqueur, à noter des marqueurs sur votre itinéraire pour vous rappeler quoi faire à chaque étape de votre trajet. Vous pouvez créer ces annotations ou laisser un tiers s'en charger, par exemple un instructeur de locomotion ou un ami. Partage de marqueurs. Cette action vous permet d'envoyer un marqueur à un autre utilisateur. Elle peut également permettre à un instructeur de mobilité ou un ami de vous envoyer des marqueurs. À noter pour votre trajet. Visitez notre blog pour consulter une liste croissante des ressources sur le COVID-19 utiles aux utilisateurs de SoonScape et aux instructeurs de locomotion. On peut partager comme vous venez d'entendre des marqueurs, poser des balises, se faire guider en audio 3D. Franchement, gratuitement, c'est vraiment énorme. Gros pouce bleu encore une fois à Microsoft pour cette application. Là, ils font fort. Ils vont aider les personnes en situation de handicap visuel, malvoyants et personnes aveugles à se guider correctement. C'est vraiment génial. Vous savez que la Team Vision, elle est là pour vous renseigner sur les nouvelles technologies accessibles. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à liker. C'est vraiment important, les amis. Liker une vidéo, c'est ce qui l'a fait monter dans YouTube. Donc, je compte sur vous vraiment pour m'encourager. On continue. Microsoft SoonScape utilise la technologie audio 3D pour améliorer votre connaissance de ce qui vous entourez. Par conséquent, vous aidez à découvrir et explorer votre environnement. SoonScape place des étiquettes et des signaux sonores dans un espace 3D de telle sorte qu'il semble provenir de la direction des points d'intérêt, arcs, routes et autres éléments de votre environnement. Vous aurez besoin d'un casque stéréo que vous pourrez confortablement porter à l'extérieur. Par exemple, un casque à conduction osseuse, Apple Airpods et des oreillets ont démontré qu'il convenait parfaitement bien. SoonScape est conçu pour rester en arrière-plan et vous permettre de découvrir votre environnement sans effort. N'hésitez donc pas à l'utiliser conjointement avec d'autres applications, telles que les podcasts, les livres audio, les e-mails et même la navigation par GPS. Principale fonctionnalité, lorsque vous marchez, SoonScape annonce automatiquement les principaux points d'intérêt, routes et intersections que vous passez. Ces notifications peuvent être ajustées, activées et désactivées. Une balise sonore peut être placée sur un point d'intérêt et vous l'entendrez lorsque vous vous déplacerez. Vous pouvez placer une balise sonore sur un point d'intérêt que vous voulez suivre, comme votre destination, un point de retour ou un repère qui vous est familier. Mon emplacement décrit votre position actuelle et la direction face à vous. Marqueur à proximité décrit les emplacements proches que vous avez marqués. Autour de moi décrit les points d'intérêt à proximité dans les quatre directions correspondant au point cardinaux, ce qui permet de s'orienter. Essayez cette fonctionnalité lorsque vous descendez d'un bus ou que vous quittez une gare. Devant moi décrit les points d'intérêt qui se trouvent face à vous, par exemple lorsque vous marchez dans la rue. La section historique des notifications, qui peut être développée, permet de revenir sur les notifications que vous avez entendues, de répéter les notifications, d'entendre des informations supplémentaires sur ces notifications, etc. Nous espérons que vous apprécierez l'expérience. Nous pensons que ce type de technologie offre une nouvelle façon d'interagir avec votre environnement et nous sommes impatients de connaître votre avis sur cette technologie. Si, à un moment donné, vous avez des questions sur SoundScape, reportez-vous à la section « Aides et didacticiels » disponibles dans le menu principal. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous trouverez les coordonnées de l'Encerdesk Accessibilité à l'adresse suivante « http-support-microsoft.com-accessibility-disability-encerdesk ». Franchement, ce n'est pas énorme ça les amis. Ce n'est pas énorme. Microsoft, un grand bravo. L'accessibilité est au bout de nos doigts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la Team Vision. C'est super important. On continue. Donc, on peut s'apercevoir que Microsoft s'investit dans l'accessibilité et ce n'est pas rien car cette fois-ci, c'est dans la navigation GPS. C'est vraiment énorme. Allez, on va ouvrir cette application et voir ce qu'elle nous propose. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos à ce sujet. C'est pour ça, si vous voulez faire partie des premiers à tomber sur les vidéos de la Team Vision, abonnez-vous. Ouvrir. Un sur-avertissement. SoundScape souhaite utiliser le Bluetooth. Alors bien sûr, il faudra accepter tout ce que vous demandez, puisque au niveau du Bluetooth, par rapport au casque Bluetooth ou si vous avez des Airpods, au niveau de la localisation, etc. Microsoft SoundScape utilise Bluetooth pour se connecter à vos accessoires. Refusez. OK. Microsoft SoundScape. Images. Bienvenue. Avant de commencer, nous devons procéder à certains réglages et vous demander plusieurs autorisations. Appuyez sur le bouton suivant pour commencer. Alors bien sûr, étant donné que c'est une application entièrement compatible, VoiceOver, on a une compatibilité superbe, extrême en termes d'accessibilité. Suivant. Bouton. Langue de SoundScape. En tête. Alors, les langues qui sont prises en charge par SoundScape, c'est celle-ci. Sélectionnez la langue souhaitée pour SoundScape. Vous pouvez toujours modifier votre sélection dans les paramètres de l'application. English. United Kingdom. Anglais. Royaume-Uni. English. United States. Anglais. Etats-Unis. Espagnol. Espagne. Espagnol. Espagne. Français. Canada. Sélectionnez. Français. France. Portugais. Brésil. Portugais. Brésil. Svenska. Swalje. Suédois. Suède. Continuer. Bouton. On continue puisqu'on a choisi le français. Définir la langue de SoundScape sur français. France. La configuration de cette langue va prendre quelques minutes et nécessiter une connexion Wi-Fi. Voulez-vous vraiment continuer ? Annuler. Bouton. Continuer. Bouton. Donc, bien sûr, pour télécharger la langue, il faudra que vous soyez impérativement connecté au Wi-Fi. On est parti. Nous définissons la langue de SoundScape sur français. France. Cela sera bientôt d'application. Téléchargement. 7%. Une énorme application, encore une fois, de Microsoft. 26%. De Microsoft. 30%. Telle l'application Seeing AI qui permet de numériser, de lire n'importe quel texte. Franchement, c'est dans. 37%. Emplacement. Emplacement. En tête. Microsoft. Swootscape est une application basée sur les emplacements. Nous utilisons votre emplacement pour rechercher et indiquer ce qui vous entoure. Cette autorisation est requise. Donc, on est obligé, bien sûr, d'autoriser la localisation. Activez l'emplacement. Bouton. Mouvement de l'appareil. En tête. Cette option permet à Microsoft Swootscape d'améliorer votre expérience que vous soyez à pied, en voiture ou immobile. Cette autorisation est requise. Activez suivi de mouvements et formes. Bouton. Avertissement. Swootscape souhaite accéder à vos mouvements et vos activités physiques. Microsoft Swootscape utilise la détection de mouvements pour personnaliser les notifications automatiques. Refusez. OK. Bouton. Éclairer votre trajet grâce au son. Éclairer votre trajet grâce au son. En tête. Swootscape utilise un son 3D pour vous informer sur ce qui vous entoure. Par exemple, si votre destination se trouve sur votre droite, vous entendrez du son provenant de cette direction. Si un café se trouve sur votre gauche, vous entendrez une notification provenant de cette direction. Page 1 sur 5. Ajustable. Suivant. Bouton. Suite. Vous allez quelque part. Placez une balise sonore sur votre destination et Swootscape vous tiendra informé de son emplacement et de ce qui vous entoure tout au long de votre trajet. Associez Swootscape à votre recherche d'itinéraire, voire même à votre application de navigation préférée pour trouver votre chemin jusqu'à votre destination. Suivant. Bouton. Suite. Vous vous apprêtez à partir. Rangez votre téléphone et marchez. Swootscape vous tiendra informé de votre emplacement en vous indiquant les routes, les intersections et les repères à mesure que vous vous en approcherez. Les notifications peuvent être réglées dans les paramètres. Énormissime les amis. Énormissime. Ça mérite vraiment le gros pouce bleu là. J'espère. Je compte sur vous. Suivant. Bouton. Suite. Vous souhaitez rechercher davantage de choses à proximité. Tenez le téléphone à plat sur votre main et utilisez les boutons pour localiser les routes et les prochaines intersections pour vous diriger vers des repères familiers autour de vous et explorer de nouveaux points d'intérêt. Bien sûr, il y aura des tests en temps réel sur la route. N'ayez pas peur. On le fera ensemble. Ne vous inquiétez pas. C'est franchement énorme. On vient d'arriver sur l'application. Voilà comment se trouve l'application. SunScape est une aide à la navigation et ne doit pas remplacer des compétences de mobilité et ni une bonne appréciation. Commencez. Bouton. En cours. Avertissement. Autorisez-vous SunScape à vous envoyer des notifications. Les notifications peuvent inclure des alertes. Refuser. Autoriser. Premier pas avec les balises. Premier pas avec les balises. Comment ça se passe ? Lorsque vous définissez une balise sur un emplacement, SunScape émet un son provenant de la direction de cet emplacement. Ce didacticiel vous expliquera comment définir une balise et l'utiliser. Appuyez sur le bouton définir une balise sonore ci-dessous pour ouvrir la liste des emplacements à proximité. Choisissez un emplacement dans la liste et le didacticiel commence. Définir la balise sonore. Bouton. Définir. Découvrir les emplacements à proximité. En tête. Service essentiel. Bouton. Transport public. Bouton. Alimentation et boisson. Bouton. Tous les emplacements. Bouton. Plus d'emplacements. En tête. Récent. Bouton. En bas, on trouve quatre boutons. Mon emplacement. Bouton. Appuyez deux fois pour en savoir plus sur votre emplacement actuel. Marqueur à proximité. Bouton. Autour de moi. Appuyez devant moi. Bouton. Voilà pour ces quatre boutons. Par exemple, autour de moi. Autour de moi. Par exemple, autour de moi. Terrain de sport. 610 mètres. Pas proximité. Aucune notification disponible actuellement. Aucun marqueur à proximité à notifier actuellement. Ça, c'est la synthèse de l'application qui est franchement géniale. Face à l'ouest. La route la plus proche, voie de service, est à 25 mètres derrière vous à gauche. Passage pour qui est temps se trouve à 100 mètres à gauche. C'est pas énormissime les amis, ça. C'est top. De chez top. Voilà donc pour SoonScape. Une application développée gratuitement. GPS audio en 3D. Un guidage par balise sonore. C'est énormissime. C'est sur Vision High Tech. N'hésitez pas à aller télécharger cette application sous iOS. Cette application n'est accessible que sous iOS. Malheureusement, les personnes ayant Android n'auront pas la possibilité de la télécharger. Je vous tiens au courant dans les prochains jours de cette application. Des tests en temps réel. Comment créer vos balises, etc. N'hésitez pas donc à vous abonner. A me dire ce que vous pensez de cette application entièrement gratuite développée par Microsoft. Et moi, je vous dis donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous. Pensez à vous abonner pour continuer à me suivre pour les prochaines vidéos. Likez la vidéo. Partagez-la. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada